... ... ... ... ... ... C'est parti. D'abord, on voulait remercier l'organisation qui a été parfaite et puis on a un sentiment, ça fait 20 ans qu'on fait ça malgré tout, ça fait un peu peur mais c'est la réalité, mais on a un sentiment très net de progression sur cette édition notamment parce que vous avez très bien traité l'organisation et la promotion et voilà. Donc ça c'est très bien, ça nous a permis de nous concentrer sur ce qui nous intéresse le plus qui est l'aspect scientifique. Mais surtout des congressistes sérieux, appliqués avec des interventions brillantes et puis j'ai eu de très bons retours et des échos de la salle de confrères qui sont venus de loin et tout le monde est très content. Et moi je suis aussi content, une petite pensée pour l'association Adrien à qui on va reverser de l'argent suite à cette journée. C'est des enfants malades, cancéreux et on les aide aussi à travers ces interventions. Donc merci à toute l'équipe et à tous les intervenants. Je trouve que c'est un moyen et une exposition qui est relativement intéressante en tant que professionnel de santé parce qu'on n'a pas l'occasion dans son cabinet d'aller voir les confrères, de partager des informations, de discuter. Très belle réussite, félicitations. Vraiment Patrick, c'est formidable et on est prêt à recommencer en tout cas, à pérenniser cet événement. Merci encore. Mais c'est vrai que faire passer le message, et discuter avec les gens, avoir des retours, etc. C'est assez essentiel je pense. On a une médecine qui est en totale mouvance. La médecine du port a initié des nouvelles techniques qui étaient des techniques qui n'étaient pas utilisées dans le système de fonctionnement habituel de la médecine française. Et c'est une médecine qui bouge, qui veut créer des choses. Et aujourd'hui c'était la possibilité pour nous aussi d'échanger sur ces nouvelles techniques, de faire passer les messages aux gens qui sont des thérapeutes de terrain et pouvoir échanger avec eux. Moi cette journée me permet d'échanger avec mes confrères médecins du sport. Moi je fais beaucoup plus d'imagerie, même si je suis des sportifs, que de médecins du sport. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'ils ont le retour sur terrain de ce que nous on voit sur l'image. Et cette communication entre nous nous permet vraiment d'avancer et surtout des prises en charge globales sur les patients. Et c'est vrai que dans notre quotidien on se segmente alors que tout est lié et lié par l'intermédiaire du patient. Et c'est là que ça nous permet d'avoir cette continuité dans nos présentations et dans les objectifs qu'on se fixe. Pour moi ce genre de rencontre est le reflet du travail d'équipe qu'on peut avoir tous sur le terrain avec des gens d'horizons différents. On voit qu'il y a des médecins du sport, des confrères, des chirurgiens, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des préparateurs physiques. On a même parlé de prise en charge mentale, psychologique. Donc c'est vraiment le reflet du dynamisme de notre profession, de sa diversité et qui nous oblige nous à toujours nous remettre en question. Que ce soit d'un point de vue thérapeutique avec les nouvelles technologies, que ce soit d'un point de vue de la remise en cause de nos protocoles. Et on apprend toujours quelque chose, quelle que soit notre provenance, on apprend toujours quelque chose dans ces rencontres. Très belles interventions, très bons orateurs. Je suis satisfaite et très contente d'avoir participé à cette journée. C'est une bonne journée, là maintenant on va pouvoir répondre aux questionnaires. On a eu pas mal d'interrogations dessus, donc là maintenant on a nos réponses. De toutes les techniques d'imagerie et des chirurgiens, c'était vraiment sympa de pouvoir communiquer avec eux, vraiment. Sous-titrage ST' 501